Je considère qu'un pays sans artistes, c'est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants. J'espère que nous sommes vivants. Que notre pays est vivant, qu'il a besoin de ces artistes, que notre société a besoin d'artistes. Parce que j'ai été moi-même surpris par les goûts des gens qui constituent aujourd'hui ma société. Cela même qui tout d'un coup ont tout oublié, tu vois, et qui aiment la fleur, sans l'avoir plantée. Qui aime la fleur, moi je les déteste ces fleurs. Je les déteste. Pas parce qu'elles sont là, que je les aime, non. Elles sont là accidentellement. Je n'aime pas les fleurs. Ou bien les cellules là où elles sont, les cellules là où elles sont, même pas presque, puisque tout d'un coup, on nous propose des fleurs en matière plastique qui ne fanent jamais. Tu vois, les économies, à quel niveau on les fait. Et pourquoi je me verserais, moi, à peindre des fleurs ? Non. Moi je suis fait pour les rappeler à l'ordre. pour leur rappeler qu'ils ont traversé des moments pénibles, des moments difficiles qu'ils ont tendance à oublier. Je n'ai qu'à d'ailleurs me mettre là au coin de la rue. Je n'ai qu'à les voir conduire pour découvrir tout un coup. Tout à coup, je me dis, je... je m'étais trompé. Mais je suis quand même resté fidèle à mes personnages. Mes personnages ne sont pas de rien. Mes personnages n'ont pas déliré. Ils ont subi. Mes personnages sont tous qui ont été torturés. Mes personnages n'ont pas souffert seulement de la guerre, mais de cette riche histoire, une histoire millénaire. remontez un petit peu l'arrobia, vous allez voir. Remontez, vous allez à travers une robe d'arrobia, vous allez découvrir toute notre histoire. Et tout... D'abord, tous les éléments qui constituent l'ambiance dans laquelle évolue l'être, la terre, le ciel, le... tous les éléments essentiels, les mots minéraux, les états d'animal, la fleur est dans la robe. La pièce, même la petite pièce qui vient s'ajouter à la robe parce que déchirée, elle vient à sa petite fleur parce qu'on a choisi la pièce. Mais c'est ça, là. C'est ça, là.